Musique ITER est le plus grand tokamak au monde. Il permettra de démontrer la faisabilité scientifique et technique de l'énergie de fusion. Avec ses 30 mètres de diamètre, presque autant de hauteur et son million de pièces environ, le tokamak ITER est une merveille d'ingénierie. La taille et le poids des pièces principales, les infimes tolérances d'assemblage des systèmes principaux, la diversité des industriels impliqués, le calendrier très serré, l'ensemble de ces éléments constituent un immense défi, aussi bien sur le plan de l'ingénierie que sur celui de la logistique. C'est en novembre 2006 que les sept membres d'ITER ont donné le signal de départ d'un des plus vastes programmes scientifiques internationaux jamais entrepris. Peu de temps après, les travaux ont été lancés pour préparer la plateforme de 42 hectares sur laquelle serait édifiée l'installation. Au terme de 14 années de travaux, nous célébrons aujourd'hui le démarrage officiel de l'assemblage de la machine. En dépit des difficultés liées à la pandémie de Covid-19, nous sommes parvenus à poursuivre les activités critiques du chantier, notamment la réception de plusieurs pièces uniques et exceptionnelles. Au mois de mars dernier, l'agence domestique européenne Fusion for Energy parachevait la construction du hall d'assemblage, vaste espace dédié à la préparation et à l'installation des pièces de la machine. Au mois d'avril, les deux premières bobines de chant toroïdales, aimants supraconducteurs pesant 360 tonnes chacun, sont arrivées d'Italie et du Japon. Au mois de mai, la base du Criosta, 1250 tonnes fournies par l'Inde, a été déposée avec succès dans le puits d'assemblage du Tokamak. Au mois de juin, la première bobine de chant poloïdales, fournie par l'Europe et fabriquée en Chine, est arrivée. La Russie et les États-Unis progressent également dans l'approvisionnement de pièces d'importance critique pour ITER. Enfin, le premier secteur de la chambre à vide du Tokamak, fourni par la Corée du Sud, est arrivé en France et sera bientôt acheminé vers le chantier par l'itinéraire ITER. Les bâtiments et les infrastructures nécessaires pour produire le premier plasma sont à 75% terminés. Et le rythme de progression s'accélère sur la planète ITER à mesure qu'arrivent les pièces de la machine et les systèmes de l'installation en provenance des sept membres d'ITER. Il s'agit maintenant de procéder à l'assemblage de tous ces éléments. Après la spectaculaire opération de descente de la base du cryostat dans le puits d'assemblage, le reste des opérations se fera en procédant du bas vers le haut. L'installation de la machine se poursuivra avec les éléments de la partie inférieure du cryostat, les boucliers thermiques inférieurs et les structures de support temporaire pour la bobine de champ poloïdale numéro 6. Viendront ensuite un jeu d'anneau de pré-compression suivi de la structure de support central ainsi que les 18 structures de soutien des imposantes bobines de champ toroïdale. Les boucliers thermiques protégeant les bobines supraconductrices seront ensuite fixés et la bobine de champ poloïdale numéro 6 sera descendue dans le puits d'assemblage suivie par la bobine de champ poloïdale numéro 5. Afin de préparer la réception des pré-assemblages, une plateforme de travail et une colonne de support intérieur d'où rayonnent 7 poutres massives seront mises en place afin de stabiliser la structure pendant l'assemblage et le soudage. Pendant que les éléments de la partie inférieure du cryostat sont assemblés et soudés dans le puits du Tokamak, deux géants patientent dans le hall d'assemblage. Aussi haut qu'un immeuble de 6 étages, ces deux outils de sous-assemblage permettront de lever à tour de rôle les 9 secteurs de la chambre à vide, tandis que les panneaux des boucliers thermiques et les bobines de champ toroïdale seront orientés et positionnés. D'ici fin 2020, le premier de ces sous-assemblages sera transféré vers le puits du Tokamak, suivi par 8 autres. Enfin, le solénoïde central, un électro-aimant haut de 18 mètres, sera le dernier des principaux éléments devant être installé dans le puits d'assemblage avant la fermeture du cryostat. Au total, plusieurs designs d'outils spécialement développés seront nécessaires pour l'assemblage, le levage et la manutention des éléments les plus imposants. La capacité de charge de ces outils variera de 500 tonnes pour le berceau de basculement qui fera pivoter les composants de la chambre à vide de l'horizontale à la verticale à 1500 tonnes pour les deux ponts roulants qui achemineront les éléments principaux vers le puits du Tokamak pour l'assemblage et le soudage. Pour assurer le bon fonctionnement de la machine, il est indispensable que les pièces les plus grandes et les plus lourdes soient alignées avec une précision de l'ordre de 2 à 3 millimètres. À chaque étape du processus d'assemblage, la séquence de montage qui a été élaborée mettra en œuvre des techniques avancées de métrologie optique. La première phase de processus d'assemblage s'achèvera avec la fermeture du CryoStar d'ici fin 2024. La machine ITER subira alors une année de tests intégrés et de mises en exploitation qui aboutira au premier plasma fin 2025. Outre sa forte dimension symbolique, le premier plasma constituera un test majeur pour la machine car il permettra de vérifier pour la première fois la géométrie des champs magnétiques et le bon fonctionnement des systèmes clés. Le premier plasma d'hydrogène à puissance réduite d'une durée de quelques centaines de millisecondes sera suivi d'autres décharges de durée et de puissance croissante. Après cette période de mise en route de quelques mois, la machine sera mise à l'arrêt le temps d'installer dans la chambre à vide l'ensemble des systèmes indispensables à la production de plasma d'hydrogène et d'hélium à puissance nominale. La couverture, le divertor ou encore les bobines internes de la chambre à vide. L'entrée de ces éléments dans la chambre à vide se fera par des ouvertures dédiées et nécessitera de nombreux outillages, plateformes de travail et ponts roulants. Les yeux du monde entier seront alors tournés vers ITER dont l'assemblage du Tokamak marque l'aboutissement de plusieurs décennies d'efforts consentis par l'ensemble des membres du programme. ITER, vers une nouvelle source d'énergie propre et sûre. ITER, vers une nouvelle source d'énergie propre et sûre. ITER, vers une nouvelle source d'énergie propre et sûre. La chambre à vide